On va forcément être attendus à Carmoncy comme on va être attendus partout parce qu'il y a toujours ce... c'est la tradition du rugby français, on aime recevoir, on aime jouer, poser un gros défi quand on joue à domicile et donc on va être encore une fois confronté à ce genre de défi. Oui, on sait qu'on va jouer dans un Michelin en fusion avec 17 000 personnes sur un Boxing Day, donc on s'attend à l'ampleur de l'événement, donc un gros combat et de grandes embolées. Mais oui, à chaque fois que je regarde les matchs et qu'ils se jouent clairement avec la République, c'est parfois tout le temps des gros matchs et on sent que la République leur porte, donc je pense que ça va être un gros match de neuf. Là, on était sur le bloc de 15 journées, donc personne n'est capable de... Je ne souhaite pas à des joueurs d'avoir les 15 journées enchaînées en tant que titulaire. Tu n'es jamais à l'abri d'une grosse correction que tu n'avais pas prévue à un moment donné, donc il faut toujours rester en alerte sur des séries comme ça. Je pense même plus que quand tu es dans le dur. Voilà, c'est... Arriver à regarder ce momentum, il faut rester en alerte en permanence. Il y a une saison qui est très, très compliquée, on ne va pas revenir là-dessus. C'est des joueurs qui ont enchaîné la Coupe du Monde. La saison va être encore très longue et il y a encore beaucoup d'échéances pour eux, à la fois au niveau international et avec nous. Donc il y a une rotation qui est faite, je dirais, de manière automatique à le bébé qu'on a. Et de ne pas se relâcher, de ne pas tomber dans des petits moments où on se dit que voilà, tout ça va marcher alors que pas du tout, il faut continuer à travailler. Sous-titrage ST' 501